C'est l'heure de votre cours de Mathémaclic, tous les mercredis de 15h à 16h, éclate-toi avec Math, Gaëtan, Yannick et Frances sur VL. J'espère que tout va bien chez vous, je m'appelle Math, il est 15h, c'est Mathémaclic comme tous les mercredis, j'espère que vous avez la forme. Y'a Gaëtan qui est là ! Ouais, de retour ! De retour, Frances ! Salut, comment ça va ? Nickel, nickel, franchement t'as la forme. J'ai vu que toi t'avais un petit problème de migraine encore cette semaine. Ouais, en fait moi en ce moment j'ai des migraines, mais vraiment ça dure 3 jours mes migraines. 3 jours c'est ouf ! Et en fait j'avais envie d'en parler un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a des problèmes de migraine. Bah ouais, mais moi j'en ai par exemple tu vois. On va bien curquer de suite, Frances, sur une émission de médecine. C'est à votre santé avec Rachel Simet ça va ! Vraiment, là j'en peux plus en fait, 3 jours enchaînés, ça fait des années que j'ai des migraines. Donc vraiment j'ai cherché pendant un moment et j'ai trouvé qu'il y a un moyen de les éviter quoi. C'est quoi ? C'est mettre un grand talent ? On a vraiment ce débat dans l'émission ! Non mais en tout cas moi aussi j'en ai des fois mais c'est vrai que ça dure de quelques heures quoi. Si vous avez des migraines, hashtag maté ma clique ! Dites-nous, peut-être que prendre ça c'est une technique que tu nous l'as vu après tout à l'heure. Yannick est là aussi, ça va ou quoi ? Bah ça va super bien, écoutez, bah alors moi j'ai des problèmes d'hémorroïdes. Je sais que t'as des problèmes de meufs, on peut en parler si tu veux. Ah bah ça, ça c'est mieux sujet pour toi. Ah bah oui c'est un meilleur sujet, en tout cas c'est un sujet pour maté ma clique. Non j'ai un problème avec ma meuf, c'est qu'elle m'a embrouillé parce que je lui ai envoyé A.A. Genre elle m'a dit, je crois qu'elle m'a dit ouais j'ai mangé steak purée. Et du coup voilà, et moi j'ai répondu A.A.A. tu veux que je réponde quoi A.A.A. ? j'ai mangé steak purée, je m'en fous tu vois. Donc je réponds à un truc, et genre elle me dit ouais t'essaie de me répondre A.A.A.A. Tu t'en fous de ma vie et tout, je fais oh putain les problèmes là, ça commence. Et en plus le A.A.A. c'est le truc que tu mets partout en ce moment, tout le monde met ça partout. Soit A.A. ou M.D.R. Voilà, tu sais plus quoi dire A.A. Franchement je suis hyper étonné de voir Gaëtan vu le week-end qu'il a passé. Je me suis dit jamais il va venir mercredi. Ah bien sûr. J'ai cru qu'on a passé un bout du week-end ensemble. Ouais je suis parti mixer à la couleur de la vidéo tout à l'heure, on sait pas. Voilà, dans le dos de la semaine. Ok ça commence, ça qu'il y a des vidéos de toi aussi pour les prochains dos. Du coup j'ai mixé à Lille, c'était grave chanmé, et après on est allé du coup en boîte à Paris du côté de l'Eden. Il y avait Matt qui était là, il y avait plein de monde. Fais ton placement de produit hein. Et non franchement c'était grave cool. T'as fait 3 dates. Ouais j'ai fait 3 dates, on était à la piscine monitor aussi avec les potos Climax d'ailleurs, gros big up pour moi. Non mais écoutez, j'étais avec Lille, c'est des DJ qui sont vraiment cool. Il y a du des snake aussi là qui m'appelle, attendez les gars, je reviens. C'est improbable. C'est ça, c'est la belle vie quoi. En tout cas voilà, tu kiffes, t'es DJ. Mais ouais, c'est ça. Et si vous voulez son numéro, demandez-le sur le hashtag Mattemaclic. Il va vous répondre pendant la musique. Dans quelques instants on va parler des petits problèmes de couple. Yannick toi t'es en plein dedans donc tu vas pouvoir peut-être aider la personne. Bah oui, écoute, plaisir j'ai envie de te dire. En attendant voici Anne-Marie et March Mello, c'est Frens Surveil, à tout de suite. Je m'appelle Matt tous les mercredis de 15h à 16h, c'est Mattemaclic. Et tout le monde est là, et tout le monde est content. Il fait très très chaud à Paris, pour ceux qui ne sont pas à Paris et qui nous écoutent. Il fait très 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 chaud même dans le studio. Ah ouais, surtout dans le studio Matt. Je vois qu'il y a une panseuelle. On a du clim, pendant la musique on met du clim, on vous cache rien. Mais par contre on est quand même très très chaud. Moi j'ai un pull qui fait 4 kilos et les gars, je vais mourir. C'est simple. En tout cas dans moins de 10 minutes les amis, on va jouer au jeu que vous préférez, le jeu du menteur. On va vous raconter des anecdotes, soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Vous nous direz ce que vous en pensez, si vous essayerez de deviner tout simplement. Mais pour l'heure, tout de suite, on a Adrien qui nous a envoyé un mail, c'est l'un d'entre vous. Et qui nous a dit, ma copine Doran Jogging, je n'ose pas lui dire, mais ça m'excite pas du tout. J'arrive pas à trouver les mots. On va t'aider. Adrien. Ah ouais. Gaëtan, est-ce que t'as un petit conseil ? Ouais. Pour moi, pour le coup, c'est un peu la même chose à un moment. Elle dormait en suite ou des trucs comme ça. Et en vrai, tu vois, c'est pas le truc qui te donne forcément envie d'aller... En plus, elle doit sentir la transpiration parce que deux dans la lit, déjà t'as chaud. Mais si tu mets des pulls par-dessus, ça sent chacal. Ça sent pas la transpiration, mais ça donne pas forcément envie d'aller plus loin. Du coup, moi j'ai la technique de, j'offre un truc, tu vois. Comme ça, je le dis pas, mais je peux un peu passer un message. Par exemple, t'offres un truc sexy, tu vois. Ah ouais. Et comme ça, en gros, elle peut, entre guillemets, comprendre que c'est pour ça. Ouais, voilà. Tu passes à Monof, tu lui achètes deux strings. Ouais, voilà. C'est ça que je dis à quoi. Du coup, elle peut prendre le contre-pied, genre elle a compris le truc et elle s'habille dégueulasse tout le temps et comme ça, tu lui fais tout le temps dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, la petite femme de l'émission. Est-ce que tu auras un petit conseil ? En fait, ça me fait vraiment penser que mon mari, il a fait vraiment la même chose. Ah ouais, il a fait ça ? Peut-être que c'est des complexes. Il m'a donné un... Comment on dit ? Like a nightgown ? Un body. Un body du Victoria's Secret. Ah ouais. Et elle a dit, voilà, comme ça, tu peux dormir avec. Et est-ce que tu le mets, tu le baisses ton pyjama maintenant ? Quoi ? Tu le mets tout le temps ou... Oui, mais c'est pas... Enfin, c'est comment tu dis ? It's like a dress. C'est une nuisette. Envoie-nous une photo, hein ! C'est une nuisette ! Toujours plus ! Oh my god ! It's a joke, hein ! Bien sûr ! Yannick, t'as un petit conseil ou pas pour Adrien ? Moi, déjà, je kiffe les meufs qui dorent en jogging ou en pull à capuche. Ah ouais ? Franchement, une meuf en jogging ou en pull à capuche, ça peut me chauffer de ouf. Non, vraiment, ça peut m'exciter. Après, moi, j'ai une petite technique pour être dans l'humour. Chacun son style. Non mais, oui, chacun son style. Et surtout, parce qu'il ne faut pas la vexer. Parce que tu peux rapidement la vexer en mode, ouais, c'est relou. Donc, du coup, tu lui envoies un mail en mode... Tu lui envoies un mail ? Quoi ? Un mail ? Tu lui envoies un mail en mode, ouais, regarde, regarde cette meuf, elle est pas mal. J'ai même si tu pourrais dormir comme ça, parce que les jogging, j'en ai marre. Comme ça, si elle se vénère, tu lui dis, mais mec, mais meuf, ou mec, peu importe, on peut être un meuf avec une meuf. Bref, meuf, t'es sérieuse ou quoi ? C'était une vague, je t'ai envoyé un mail, c'est pas, tu vois ? Ouais, 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 c'est chelou, en vrai, c'est chelou, quand même. C'est trop bizarre. On veut vos réactions sur le hashtag Mathémaclic, les amis. Moi, Adrien, si je peux te donner un conseil, c'est que déjà, dans un couple, la base de tout, c'est la confiance, c'est de pouvoir se dire les choses, quoi. Donc, je comprends pas même pas pourquoi tu oses pas lui dire alors que tu sors avec la meuf. Donc déjà, si t'oses pas lui dire, c'est qu'il y a un problème. Il faut juste bien le dire, quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut bien le dire, quand même. Bah oui, il faut bien le dire, ouais. Parce que t'as jamais vraiment une meuf, Math, s'il faut le préciser. Non, 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 mais à mon avis, surtout, moi, je vais vous dire, c'est sa meuf qui porte la culotte, il peut rien dire, le petit Arthur. Non, mais... Non, mais... En vrai, je suis d'accord, passe vite fait à Monop, à Victoria's Secret, peu importe. Peut-être pas Monop. Ouais, Monop, mec, c'est vraiment... Non, il y a des petites culottes à Monop, c'est des trucs sympas. Ah oui, tu vas là-bas, suivant, pour chercher... Des fois, je passe comme ça, je me dis « Oh, ça irait bien, ça, ma mère ! » Pourquoi pas ? Non, en tout cas, t'as rien à perdre, vraiment, fonce mon pote. Mais moi, j'insiste, ma technique du mail, ça peut marcher. Alors, quels sont les tues-l'amour pour vous ? Ah, les tues-l'amour, il y en a beaucoup. Genre moi, les chaussons, genre les charentaises d'une meuf qui arrive chez elle, ou chez moi, qui enlève ses chaussures et qui met des charentaises, franchement, pour moi, c'est un tues-l'amour. Elle rentre direct, elle repart comme elle est arrivée. Ouais, moi, je déteste pareil, tout ce qu'il y a avec les pieds, déjà, je n'aime pas. Je crois que j'ai un problème avec les pieds en général. J'ai un problème, ils adorent ça, mais moi, c'est tout le contraire. Genre, je ne peux pas voir des pieds genre... Je veux pas ! Ils détestent les pieds, j'ai un problème avec ça. Moi, les pieds, ça peut m'exciter. Ah ouais ? Oh non ! Peut-être fétichissent les pieds. T'es comme ça, toi, t'es comme ça. Je vous avoue que si jamais une petite femme a des superbeaux pieds, ça peut me tenter de les faire un petit échouille. Non ! Réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu t'es déjà fait m'insturber avec des pieds ? Non, jamais, jamais. Quoi ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est jamais arrivé. C'est horrible. On voit un avis féminin. Française. Quel est le pire tue-l'amour pour toi, Française ? En fait, moi, j'ai vraiment pas de problème. Mais je sais que mon mari, il déteste quand mes pieds ou mes mains sont foides. Et je touche son corps et qu'il est là. Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, mais ça, c'est un tue-l'amour. D'un côté, c'est mignon, tu vois. Ça dépend. Il déteste. T'es dans l'acte et tout. Là, ça y est, tout le monde est chaud et tout. Il déteste. Et d'un coup, elle poste ses mains sur les jambes. Et là... Et on redescend comme un soufflé. Sur Twitter, il y a Bertrand59 qui dit Une fille qui n'a pas une bonne haleine, c'est tue l'amour pour moi. C'est vrai que l'haleine, moi, je partage son avis. L'haleine, voilà quoi. En plus, c'est la première chose que tu partages avec une personne. Surtout le matin. Le matin, tu te réveilles. Ah, ça va ou quoi ? Ah ouais, mais le baiser du matin au réveil, il est sympathique. Il faut fermer la bouche. Il ne faut pas ouvrir la bouche. Ou alors, moi, j'ai l'impression que j'ai une technique. C'est ce que je vais faire bientôt. C'est ce que je me suis dit. Parce que j'avoue, le matin, je ne suis pas très confiant de mon haleine. Rendez-vous inter-inconnu, quoi. Je pense que je vais acheter un petit chit-chit. Tu sais, plutôt que d'aller brosser les dents, se lever et tout, c'est renou. Faut un petit chit-chit. Un petit mentos. Et donc, Matt, t'as 85 ans. Et renonce maintenant à se brosser les dents. C'est ça. Avec le dent, tu comprends ? C'est compliqué. En vrai, c'est plus rapide un chit-chit. Je rigole, bien sûr. Il y a Mathilde tirée du bas OTR qui fait les ongles longs. Ah ben moi, je suis comme Mathilde. Et d'ailleurs, Matt, on ne va pas travailler en secret, mais t'as les ongles dégueulasses. C'est vrai. Merci Yannick. Arrêtez-vous tout de suite. Je pue de la gueule. J'ai les ongles dégueulasses. Mais comment voulez-vous que je pécho avec cette émission, les gars ? Bah, écoute, tu nous as demandé d'être sincère. On est sincère. Pour toi, les ongles. C'est clair. Et Lily VND qui fait les mecs qui disent oui à tout. Bah, c'est vrai que c'est... Ouuuh. Tu sais, les canards, quoi. Non, mais moi, ouais. Ca va Gaëtan ? Ca va ? Tu peux parler ? Tu te reconnais pas ? Une rigole. En tout cas, j'espère qu'on a un peu aidé Adrien. Oui, carrément. Pour une fois, on a donné des bons conseils. C'est vrai. Dans quelques instants, on va jouer au jeu du menteur. Si vous voulez nous écrire comme Adrien pour participer à l'émission, que ce soit au téléphone ou juste qu'on lise votre mail, si vous êtes un peu timide, vous nous écrivez matemaclic.com et on est avec vous à partir de la semaine prochaine, si vous voulez. Maître Clim, c'est caméléon ! On part ! Bye ! Salut ! S'ils veulent nous écrire et qu'on aime bien leur histoire, on peut les raconter, on peut en parler ensemble. On peut même en parler dès maintenant. Ah bah dès maintenant, c'est qu'ils veulent ! Bah oui ! Mais comme on a l'émission un peu prévue déjà, on peut faire des petits trous quoi ! Tu prépares l'émission toi ? Bah bien sûr, regardez ! Les petites fiches là ! Bah parce que moi je suis arrivé comme ça, allez m'en voir les poches ! C'est pour ça que je suis peut-être pas au top mat aujourd'hui. C'est vrai, voici Maître Gips, caméléon, à tout de suite sur VL. Vous êtes sur VL les amis, je m'appelle Math, j'espère que vous avez la forme. C'est Mathémaclic ! Yes ! De 15h à 16h. J'espère que ça va bien. En français c'est là. Salut ! Gaëtan ! Yannick ! Et notre invité Sam Zira. Merci beaucoup d'être là. T'arrives en avance, nous des fois on accueille les invités en avance. Et bah moi j'ai toujours peur d'être en retard donc tu vois, je suis schizophrène donc je viens toujours avant. J'ai peur ! Et bah c'est super, tu vas faire le jeu du menteur avec nous. Avec plaisir ! Pour ceux qui nous écoutent et puis pour toi aussi. C'est très simple, on va raconter chacun de notre tour une anecdote. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. T'essayes de deviner. Ça marche ! Ok ça marche ? Et bah on va commencer avec l'anecdote de Francese, c'est parti. Donc moi en fait je me suis cassé le nez il y a quelques années. Et après que je l'ai cassé, avec le docteur il m'a dit bah on peut faire une chirurgie. Enfin pour faire plus joli. Donc voilà j'ai eu une chirurgie au nez. Et là tu me demandes si c'est vrai ou si c'est faux c'est ça ? Ah bah en plus t'es dans le studio donc tu peux voir son nez. Bah oui bah là je t'ai en face de moi donc normalement ça devrait être facile. Tu peux te tourner un petit peu ? On va faire un petit 360. Est-ce que t'as refait ton nez Française ? Tu sais que je ne sais même pas la réponse. Alors moi je pense que tu n'as pas refait ton nez. Je pense que ton histoire est totalement fausse. Il semble très naturel ton petit nez. Bah oui t'as très... Ah ! Bravo Sam ! Pas mal franchement ! Gaëtan ! Alors moi je suis parti mixer ce weekend à Lille. Et l'année dernière à Lille j'ai fait une shyme. C'est à dire que j'ai sauté dans le public mais je suis tombé comme une merde. Ah t'as voulu sauter en mode... Ouais en mode rosta mais en mode je me suis cassé la gueule c'est l'air. Il faut savoir que Gaëtan c'est un DJ hyper connu genre il mixe sur le radio. Il mixe sur le radio. T'es le futur Geta quoi si tu veux. Ok je vois le truc. Alors écoute étant donné que j'ai bien regardé tes yeux très clairs pendant que tu parlais. Ce que tu dis a l'air vrai dans le sens où tu l'as raconté avec beaucoup de ferveur. Donc j'ai envie de te dire que c'est vrai. Et bah c'est vrai. La honte de ma vie. La honte de ma vie vraiment. Est-ce que tu pourrais nous envoyer la vidéo ? Ah franchement je l'assume pas la vidéo. Allez ! Je l'ai même pas là mais j'ai une vidéo quelque part. Pour Youtube on vous mettra la vidéo sur Youtube. Yannick t'es une anecdote ? Alors moi ce week-end j'étais à Cannes. J'étais avec ma meuf. On revenait de boîte et on est parti genre vers 4-5 heures. Et du coup on pouvait pas aller chez elle, on pouvait pas aller chez moi. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est garé sur le parking. On a fait l'amour dans ma voiture. Mais le problème c'est qu'à Cannes les gens commencent leur jogging très tôt. Il faisait jour. Et à 6 heures du matin il y a un mec comme ça qui a collé sa tête sur la voiture. Il était en train de me regarder en train de faire l'amour. Je pense que tu ne raconterais pas ce genre de choses à l'antenne si ? Je sais pas. J'ai envie de te dire que... Oh vu ta tête ça pourrait être vrai mais j'ai envie de te dire... Non je pense que tu me charries. Je pense que c'est faux. Alors Yannick ? Eh bah pas du tout c'est totalement vrai. Non ! J'y étais pas du tout. C'est vrai que pour l'instant t'as aucune réponse juste. Si ! Deux ! Deux ! Pour être très honnête c'est quand même très flippant quand t'as un gars. Au début tu le vois pas parce que t'es dans l'acte. Et t'as un gars qui est collé à toi, enfin qui est collé à la fenêtre de ta voiture. Et là tu regardes tu fais... Oh putain ! Ah ça doit être horrible ! C'est affreux. Sam je te raconte la mienne. Vas-y. Elle est très courte. J'ai déjà serré la main du président de la république actuelle. Euh... Et toi tu fais des trucs de fou hein. J'ai regardé un peu. Tu fais des trucs de dingue. Donc ça m'étonnerait pas. Euh... Oui. C'est vrai. C'est vrai. Regardez la vidéo. Y'a une vidéo de justification. Je peux mettre le son avec. C'est drôle. Est-ce que... Donc t'as serré la main de... Ouais j'ai serré la main. Ecoutez. Regardez. Bonjour. 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 Eh j'ai serré la main les gars ! L'après est encore plus drôle. Est-ce que c'est triste ou pas ? Le gars ne t'a pas calculé. Il t'a pas regardé une seconde dans les yeux. Il m'a regardé une seconde. C'est un peu de joie. Tu lui as touché le pouvoir. Le temps d'un instant. Max c'était quand ça ? C'était au salon de l'agriculture. Donc c'est il y a pas très longtemps. En février je crois c'est ça. Moi j'ai serré la main de Nicolas Sarkozy. De François Hollande. Il me manque plus que celle de Macron. Donc c'est mon objectif avant la fin de saison. Si tu veux je te donnerai son numéro. Je rigole. Son numéro. Dommage. Bravo Sam. 3 réponses sur 4. C'est le record je crois. Depuis le début du jeu qu'on a instauré. T'es le record. Donc bravo. Eh bah écoute merci. Dans quelques instants c'est le dos de la semaine. On a un dos sur Gaëtan. Restez là. Vous allez bien rigoler. Mais juste avant. C'est... Mais juste avant pardon. Excusez moi. C'est Drake GodSplend. Désolé les amis. A tout de suite. Les semaines effectivement. Bah oui moi je parle. C'est pas comme à la maison. Tous les mercredis de 15h à 16h. Samzira est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Frances est là. Salut. Yannick. Oui je suis là. Yannick. Je suis en train de me faire embrouiller par ma meuf. Parce que je balance mes... Ah oui t'es douce. Elle t'en vient à laisser. Elle est plutôt ménère. Gaëtan j'ai un dossier. Le dossier de la semaine. Toutes les semaines je rappelle aux auditeurs. On a un dossier sur un membre de l'équipe. Et enfin en fait on vous le partage. Pour que vous le connaissiez un petit peu plus dans la vie quoi. Tout simplement. Gaëtan j'ai un petit dossier sur toi. Ce week-end t'étais en boîte. Et t'as mixé devant au moins 2000 personnes. Regardez. Mais c'est quoi frère ? Regardez. La salle était pleine. Ah je sais ce que c'est. Ouais je sais ce que c'est. Est-ce que je filme la pub ? T'es vraiment un bata. Allez la pub. La salle était pleine. Almito ! Il y avait au moins même une personne. Vous avez vu la salle. Parce que c'était la fin de soirée. Tout le monde était parti. Mais je me faisais un kiff putain. C'est vrai. En plus il y avait tellement personne qui m'a dit. Oh vas-y Matt. Viens mixer un peu avec moi. C'était grave. Oh la la. Il ramenait des filles mixées pour les pécho. Quoi ? Mais il y avait des filles. Mais il y avait personne sur la vidéo. Si si. Il ramenait et disait. Vas-y fais la mixer et tout. Comme ça je la pécho et tout. Comme ça elle est contente. Tu vois Sam. Ca t'es déjà arrivé. Grâce à ton métier et tout. De donner des avantages à quelqu'un. Pour essayer de conclure. Jamais de la vie. Moi je suis en couple depuis 3 ans et demi. Ah oui d'accord. Ah bah oui. Et comme ma chaîne YouTube elle a 3 ans. Forcément ça aurait été un petit peu compliqué. Ah oui oui. Ok. En tout cas. Super ascension fulgurante. Bah c'est gentil. Bientôt un million d'abonnés. Très bientôt. Selon les pronostics. Normalement du 7 juillet. Ah. Pas mal. Tu te fais des stats et tout. Ah putain tu vas sur un site. Non non non. Bien sûr non. Je suis pas allé sur un site. Mais on m'en a parlé. Je suis sur un MCN qui m'a fait tous mes pronostics. Qui m'a tout expliqué. Chez Studio 71. C'est ça. Moi j'y connais strictement rien au chip. C'est pas fait pour moi. Donc voilà j'ai appris ça. Et j'étais très 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 content. Et j'en profite ici pour remercier une fois de plus. Ma communauté. Et ceux qui passent par là. Mais qui n'en font pas encore peut-être partie. Et bah oui. Et moi je profite pour te poser la question. Alors qu'est-ce que tu prévois. Comme vidéo. Pour les 1 millions d'abonnés. Et je ne sais pas moi-même. Je sais que je veux prévoir quelque chose. Ca fait un petit moment que j'y pense. Mais j'attends d'avoir la bonne idée qui tombe. Tu vois. Bah oui. Mais j'y pense. Mais en tout cas j'ai plein de nouvelles choses qui arrivent cet été. En termes de diffusion. De programmation. Les interviews en toute intimité. Elles évoluent. Cet été ça va être beaucoup plus dans le fun. Beaucoup plus dans l'interaction. Vous allez voir. Il y a plein de surprises. Et bah tu nous en parles tout à l'heure. On a toute une deuxième partie d'émission. Parfait. Consacrée juste pour toi. Oh là là. C'est trop. C'est trop. Dans quelques instants. C'est le blind test de Frances. Vous adorez cette séquence. Elle va chanter. Vous allez essayer de deviner sur le hashtag Mathémaclic. Quelle musique. Bah elle chante tout simplement. Nous aussi. Autour de la table. On va essayer de deviner. Et puis le perdant. On va faire un défi. Que je n'ai pas fait. Parce que la dernière fois. Je le dis maintenant. Je devais aller chanter sur les Champs-Elysées. Et tout. Et tout. J'avais mal à la gorge. Oui. Ah ouais. C'est ça. Là le défi Math. Quoi qu'il arrive. Ca sera pour toi. Et ce sera d'aller chanter sur les Champs-Elysées. Tu es avec moi ça vous parle. On le fait tous les deux. Oh là là mon dieu. Ecoute. A deux peut-être. Mais je chante très mal. Moi aussi. Moi aussi. On revient juste après. Va bene. C'est la BO de Taxi 5. J'adore ça. A tout de suite sur V. Vous êtes sur V.L les amis. J'adore Taxi 5. Quelqu'un l'a vu ici autour de la table ou pas ? Enfin la BO j'adore. Parce que j'ai pas vu le film. Moi j'ai vu le film. Et j'ai vraiment adoré. D'accord Sam. Tu l'as dit toi ? Je n'ai jamais vu un taxi de ma vie. C'est la honte. Je suis désolé. Tu rate des trucs là franchement. Peut-être c'est possible. Vous l'avez vu vous sur l'HTagBathémaclic. Dites nous Gaëtan. Moi je l'ai pas vu non plus. J'ai vu quasiment tous les autres. Sauf celui-là. Ok. Toi Frances ? C'était quoi ta question ? Ah je sais pas si tu connais toi. Comme tu viens pas de France. J'ai déjà vu les autres mais pas à 5. Ouais moi non plus. J'ai bien hâte de le voir. Alors tout de suite Frances c'est ton moment. C'est le blind test de Frances. Elle va nous chanter des petites chansons. Chacun. Vous êtes prêts ? Voilà. Juste on ne donne pas la réponse avant qu'elle ait fini de chanter sinon ça va être un bord d'amour. Et en gros vous pouvez avoir soit la chanson, le titre de chanson ou l'artiste. Ouais. Ok. Et après on vérifie en musique. C'est parti. Fais la première Frances. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il faut lever la main ? Allez, on laisse ça vous répondre. Et dites piaf la vie en rose. Ouais. Est-ce qu'on peut vérifier en musique ? Etans. Oui, c'est parti. Mais bon à prendre tes bras, tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non mais c'est les yeux qui font baisser les miens. Ouah. Frances la deuxième, c'est parti. Vous êtes prêts ? I got a feeling that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be... C'est... Oh no, mais Yannick, il connait pas la réponse ! Black Eyed Peace, Black Eyed Peace. J'ai le feeling, j'ai le feeling, Black Eyed Peace. J'ai l'adoré. That tonight's gonna be... We're gonna make it easy. C'était un succès de ouf hein. Ouais, clairement. Par contre, ce qui est cool AVL, c'est que quand on vérifie en musique, ils prennent les refrains. En gros, tu mets direct... En fait, le gars, il veut faire un kill, il veut faire toute la musique. Quoi qu'on a dit. Ok, ready ? Donc ça, c'est un classique hein. Si vous l'avez pas, dommage. C'est la honte. Hate you, don't be afraid. Take a safe song and make it better. Remember to let up into your arms. Then you can start. Je dirais que c'est Jane. Non. Oh, j'ai mal lu sur l'affiche ! Tricheur ! Il a essayé lire quoi ! Il y a déjà entendu. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit ? Mais ça ressemble pas à... J'ai une chanson ça non ? C'est la musique de film dans les films romantiques. C'est un classique ? Ils ont aussi chanté. You say you wanna revolution. Well, you know. Mais bien sur. Vous c'est une pub ? Pour moi c'est une pub télé. Ils ont aussi chanté. Let it be, let it be. C'est les Beatles ! Mais oui ! Ah bah oui on a fait ce qu'on a dit. C'était Hate you de The Beatles. Hate you, don't make it bad. C'est compliqué ça. C'est que ça s'en vient de la table là. Ok, prochain ? Allez le prochain. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais... C'est bon. Ça m'y a dit qu'en même temps. Carla Bruni, il y a quelqu'un qui m'a dit. Ouais ! Il a complété, il a complété. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu la reprise de Shakira ? De quelqu'un qui m'a dit... Ouais, sur une trottinette. Ouais, sur une trottinette. On écoute Carla Bruni. Et vous savez pourquoi ? Attendez, on va avoir des problèmes avec ça. C'est bon. Non mais parce qu'en fait, elle fait une tournée Shakira. Et elle arrive à l'Accor Hotel Arena en juin il me semble. Je ne sais pas les dates exactes. Et on pense qu'elle va refaire comme elle avait fait avec Francis Cabrel. Elle avait déjà repris... Je ne sais plus quelle chanson de Cabrel. Ça sera bien. Elle chante très bien français Shakira. Elle fait souvent des chansons en français. Ready, ready ? So honey now, take me into your loving arms. Kiss me into the light of a thousand times. J'adore. C'est Ed Sheeran. Et Thinksing Love. Thinking Out Loud. Très bien. Tu l'avais Sam ? Non pas du tout. Moi non plus. Quand je veux déprimer le soir, parce que je suis un peu un loser en amour, j'écoute ça. Je vais écouter ça souvent du coup. T'as un côté émotionnel. Non, ça va pour l'instant tout va bien. T'en as une dernière ou pas française ? Ouais. C'est super. C'est super. On va dire. Havana ou nana. Half of my heart is in Havana ou nana. Oh bah il l'a hein. He took my heart to East Atlanta. Ok Yannick. Yannick. Camelia Cabello. Non. Oh la 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 la. Camilla Cabello. Havana. Yes. Voilà. Et j'ai dit... Bravo. Bravo française, tu chantes super bien. C'est vrai, t'es une jolie voix. Ah c'est très gentil. Elle a fait la nouvelle star et tout et tout. Ah bah ça m'étonne pas. Vraiment très très propre. Bon bah bravo Sam. Merci. Eh ça fait deux victoires quand même hein. En 10 minutes d'émission. C'est vrai. Et qui a perdu alors juste pour le défi ? Bah c'est toi Matt. Non non j'en ai eu un. Quoi qu'il arrive de toute façon on a dit avant le jeu c'est toi qui va faire le défi de chanter sur la chanson à l'été. Moi j'aime bien que Yannick il fait l'effort même si ça sort quelque chose. C'est ça Yannick parce que pour ceux qui ont pas les images il lève la main avant d'avoir la réponse et après il réfléchit. C'est ça. Parce qu'en fait Matt il fait tellement bien le jeu qu'il demande à Française de finir la chanson. Je suis obligé bah c'est bien j'aime bien qu'on entende un peu Française Chanté. Oui non mais c'est tellement bien que ça fait plaisir à tout le monde. C'est gentil Matt. Ça peut piéger comme ça. Dans quelques instants on revient les amis avec une interview pour notre invité Sam Zira. Merci beaucoup d'être là on est très content d'être avec toi cet après midi. Moi aussi. Il est 15h33 et on va se faire un petit Aya Nakamura c'est Jaja. Je sais pas si vous connaissez. Mais on adore en tout cas. Oh Jaja. Oh Jaja. Oh Jaja. Jaja. On est sur VL les amis je m'appelle Matt. Tous les mercredis c'est Mathémaclic. Ouais. Et c'est mieux que les mathématiques parce qu'il n'y a pas besoin de compter. Ah je vais comprendre le jeu de mots Mathémaclic c'est pas mal. Bien trouvé. Merci beaucoup Sam Zira vous l'entendez et d'être invité. Comment ça va Sam ? Eh bah écoute ça va parfaitement bien je suis en bonne compagnie avec vous. Ah bah ça fait plaisir. Frances est là. Très bien. Gaëtan. Yannick. Ouais ouais ouais. Alors Sam toi en ce moment tu cartonne de ouf sur Youtube. 915 000 abonnés je crois actuellement. Oh t'es précis. Je crois hein. Oh c'est précis c'est beau. En 3 ans c'est vraiment énorme on peut le dire franchement. Eh bah je me rends pas compte moi. Ouais 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 t'es l'intervieweur incontournable en tout cas pour les candidats de télé-réalité qui est ta spécialité. Qui est ma spécialité en effet à 70% après je ne fais pas que des candidats de télé-réalité. Je suis des youtubeurs y compris moi. Je t'ai reçu également j'aime recevoir des youtubeurs également des artistes des chanteurs des comédiens des pardon. Des animateurs télé comme Enora. Des animateurs télé également comme Enora ou comme Christophe Beaugrand mais c'est vrai qu'en grande partie c'est de la télé-réalité. Moi je me bats contre les cases. Ce n'est pas parce que j'interview des candidats de télé-réalité que je ne peux pas interviewer d'autres artistes. Cependant ma question était qu'est-ce qui te passionne dans le monde de la télé-réalité. Alors ce qui me passionne dans le monde de la télé-réalité ce serait pas plutôt, en fait la question ce serait ce qui me passionne dans l'interview. Parce que c'est pas la télé-réalité qui m'a donné envie de faire de l'interview c'est uniquement les histoires. Et il se trouve que dans le microcosme de la télé-réalité il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup de passé. Je suis persuadé que les candidats de télé-réalité comme les personnes qui se rendent publiques ne font jamais ça par hasard. Il y a toujours une raison, il y a toujours un background, il y a toujours quelque chose... Un besoin de reconnaissance peut-être ? Peut-être pour certains, pour d'autres c'est d'autres raisons. Et moi ce qui me plaît c'est de creuser dans l'intimité d'où le nom de mon émission. Et tu le fais très très bien. Et ouais tu disais t'as besoin de savoir, t'aimes interviewer, t'aimes les histoires. Est-ce que tu serais pas un peu le psy justement de tous ces gens qui viennent te voir ? On est là, on se pose face à toi, on te parle, on raconte notre vie. Est-ce que t'as un peu un rôle de grand frère avec certains ou pas ? Oh j'aurais pas cette prétention là. Par contre ce que je peux vous dire c'est que depuis que je suis gamin j'aime écouter. J'écoutais mes amis, mes copines, les problèmes de coeur, les problèmes... Ah il m'a trompé, il m'a ci, il m'a ça, les copains, les bagarres, les machins. J'ai toujours été un petit peu celui qui était là pour tempérer, pour écouter, sans forcément juger. Et c'est marrant de me dire qu'aujourd'hui bah c'est mon métier quoi. Tu vois c'est bizarre. Et c'était ta passion depuis tout petit. Inconsciemment je pense que oui. Inconsciemment ouais. Mais Franck c'est assez une question. Là tu viens de nous expliquer qu'il y a tout le monde qui a forcément une histoire derrière, une raison pour avoir commencé quelque chose. Toi c'est quoi ta raison à toi ? Oh là là, alors là faudrait une longue psychanalyse. En une phrase tu pourrais trouver. En une phrase ma raison je pense que c'est parce que moi en tout cas je me suis auto-analysé comme ça, ça m'a pris des années. Mais je pense que j'en ai parlé dans une des vidéos de mon calendrier de l'Avent dans laquelle je me confie beaucoup sur moi, chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Je pense que c'est dû à cause de ma petite enfance. J'ai pas vécu une enfance hyper facile à l'école. On se moquait beaucoup de moi. Je me faisais beaucoup frapper les cailloux, les machins, les trucs parce que j'étais différent. Parce que sexuellement je ne le savais pas encore mais j'étais différent. Je pense que les autres garçons le voyaient. Et ça m'a forgé et j'ai grandi en me disant tiens je vais prouver à tout le monde en fait que je peux servir à quelque chose et que je peux faire des choses dans la vie parce que je me sentais diminué. Et j'avais peut-être besoin de prouver que j'étais capable de faire des choses dans ma vie. Je sais pas, peut-être que c'est une des raisons. T'as quel âge toi Sam aujourd'hui ? J'ai 28 ans. 28 ans, ok. Tu le dis pas publiquement, c'est pas écrit dans les articles et tout, j'ai vu. Tu veux que je dise quoi ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai 28 ans. Je sais que Jérôme Star par exemple aussi, il y a des... Parce qu'on ne trouve pas beau que lui, il y a des... On sait pas trop son âge et tout, c'est... Ah non moi j'ai aucun souci avec l'âge. Après j'ai peur de vieillir. Oui, ça a toujours fait partie de moi, je m'en suis jamais caché. Quand j'avais... Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, je disais à ma mère, j'ai pas envie de passer les 20 ans. Alors attention, je n'ai jamais pensé à des choses, j'ai jamais eu des idées noires. Mais je sais pas pourquoi, je... Les responsabilités me faisaient peur alors qu'en fait au final, quand on prend de l'âge, c'est là où on se sent le mieux. Et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux que quand j'avais 20 ans. Ok. Moi j'aimerais savoir, est-ce que t'as pas l'impression des fois que les candidats de telle réalité se servent de toi en fait, pour passer des messages faux, pour un peu faire le buzz. Moi je pense par exemple à Vivian qui avait fait un faux coming out en expliquant qu'il était homosexuel. Alors je sais plus si c'était dans ton émission. C'était dans mon émission, tout à fait. Alors je pense que c'est comme dans la vie. Comme dans la vie, demain tu peux te retrouver avec une copine, avec un copain qui va te raconter quelque chose. Et tu vas peut-être pas forcément tout de suite mettre en doute sa parole parce que c'est pas ta façon de faire, parce que t'écoutes la personne. Donc comme partout, t'as des gens qui vont te raconter des vraies histoires, t'en as qui vont les agrémenter, t'en as qui vont en rajouter. C'est comme ça, je pense que c'est le jeu. Mais est-ce que justement, tu vas pas voir des fois les candidats ou les candidats viennent à toi en t'expliquant, écoute, si je dis ça, tu sais très bien au fond de toi que c'est faux, mais ça va faire le buzz, comme ça, ça va faire parler de ta chaîne, ça va parler de toi. Ah non, jamais de la vie. Non, 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 jamais de la vie. Je pense que tous les candidats, enfin on peut leur poser la question. Je ne mets le couteau sous la gorge de toi. Bien sûr, bien sûr. Personne, je ne dis à personne ce qu'il faut dire. Personne ne me dit bah tiens je vais dire ça pour buzzer. Après, bien sûr, on est dans un microcosme, je le répète, la télé-réalité, dans lequel c'est du sensationnel. Ils le savent. Certains savent très bien comment en jouer. Après moi, je pense que moi, mon rôle n'est pas d'être procureur ni juge. Ce n'est pas à moi de dire tu mens, tu fais ci, tu fais ça. Moi, je vais mettre les personnalités que je reçois au pied du mur, je vais les confronter à ce que je pense être bon comme question à leur poser par rapport à ce que je considère être la réalité. La réalité, après la réponse, leur appartient. Si demain, on te demande de choisir entre ta chaîne YouTube ou la présentation d'une télé-réalité sur TF1 avec un contrat de 5 ans, qu'est-ce que tu choisis ? Oula, c'est compliqué. En plus, il a été très précis, un contrat de 5 ans. Ah ouais, parce que la télé, ça peut être très éphémère, on peut tester. Bien sûr. Alors que la chaîne, ta chaîne, tu l'as, elle est là. C'est pour ça que j'ai dit un contrat de 5 ans. Un contrat avec une belle émission qui me ressemble sur TF1 pendant 5 ans, je pense qu'il faudrait être idiot pour dire non. Mais au prix de ta chaîne. Au prix de ma chaîne, je ne pense pas. Et de ta liberté. Non, parce que c'est comme si on me demandait de faire quelque chose au prix de ma famille, au prix de ma meilleure amie, au prix d'un de mes parents. Moi, je considère ma chaîne YouTube comme mon bébé, je ne pourrais pas la laisser comme ça. Ce n'est pas possible. Mais justement, avant, tu faisais de la télé, il me semble, sur Non-Stop People. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as décidé de quitter cette chaîne de télé pour te consacrer uniquement à ta chaîne YouTube ? Ou c'est parce que ça n'allait pas dans la ligne de l'émission ? Oui, oui. Non, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de vivre à 3000 à l'heure et de prendre mes propres responsabilités. Et j'avais envie de développer depuis longtemps mon propre concept et YouTube m'a offert cette opportunité. Ok, ça marche Gaïtan. Et du coup, la différence entre la télé et YouTube, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la cadence YouTube ? Tu es ultra présent ? Comment tu marches ? Comment ça fonctionne ? Comment tu travailles ? Je sors à peu près trois interviews inédites par semaine, si ce n'est pas plus. Et moi, je vois ma chaîne YouTube, peut-être que c'est une déformation par rapport à ce que j'avais fait avant sur une chaîne télé. Mais je vois ma chaîne YouTube comme une chaîne télé. J'ai envie de proposer du contenu de qualité, comme si c'était diffusé en télé. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je propose du contenu de télévision, mais je propose mon contenu qui me ressemble en essayant de le faire le mieux que je peux. Pour toi, un contenu de télé, c'est mieux qu'un contenu internet ? Non, ce n'est pas mieux. C'est traité différemment. On a tendance à dire que sur internet, ce n'est pas grave si les images ne sont pas top. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, donc moi, vraiment par rapport à ce que tu viens de dire avant à ma question, ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu la même chose en fait. Et ça se passe beaucoup avec, je ne sais pas comment on dit ça en français, bullying ? Bullying ? Bullying, c'est cyberbullying ou des gens qui sont méchants à l'école. Ah non, c'est le trou noir un peu. C'est des gens qui sont méchants à l'école. Ah oui, mais c'est très violent l'école et c'est toujours d'actualité. C'est très, très violent. Et du coup, moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu dirais là, en une phrase, deux phrases pour ces personnes qui sont en train d'écouter ? Pour ces personnes-là, de croire tout simplement en elles, de ne pas écouter les personnes qui critiquent parce que souvent, les personnes qui critiquent, c'est parce qu'elles ont peur de la différence. Mais la différence, pour moi, c'est un moteur et c'est ça qui permet justement de faire de belles choses dans la vie. Voilà. Exactement. On va s'arrêter là pour l'interview sur ces beaux mots. Merci beaucoup, Sam, d'avoir répondu à vos questions. Dans quelques instants, tu vas être obligé ou pas, d'ailleurs, de répondre à vos questions. On a un jeu qui s'appelle le tu réponds ou tu prends. Ça marche. Mais tu prends quoi ? Je vous explique les règles juste après, mais vous allez bien rigoler les amis, bougez pas. C'est Teas Day de Rudimental. A tout de suite y revenir. Vous êtes sur VL, je m'appelle Matt, c'est Matt et ma clique. J'espère que vous avez la forme. Ouais, ouais. Francescela, Gaëtan, Yannick et notre invité Samzia. Je suis dans la place avec vous. T'as vu, j'ai bien arrêté comme ça parce que là, tu sais pas du tout ce qui t'attend. Pas du tout, j'ai peur. On a un jeu qui s'appelle le tu réponds ou tu prends. On va chacun poser des questions un peu dérangeantes. Soit tu y réponds et on mange. J'ai peur de ce qu'on va manger. Oh non. Ah mon dieu quelle heure. Faut pas mettre ça près de moi. Vraiment pas, vraiment pas. Filme-le. Ah non, vraiment pas. Non, pour le coup, je te promets. Ça va te serre dans ta bouche. J'ai de très nombreuses phobies, ça en fait partie. Ils sont morts ? Oui, ils sont morts. Je rigole. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Si vous voulez que je compte... Non mais vraiment, je peux devenir... Je ne comprends pas après. Vu ta réaction, Sam, on va être obligé... Excusez-moi, c'est une drapeur. Non, non, il n'y a pas de soucis, mais du coup, tu as intérêt de répondre aux questions et de nous faire manger. Toi, tu as bien trouvé le bon truc pour Sam. Si tu ne réponds pas, tu es obligé d'en manger en fait. Tu savais que je détestais ça ? Non, je ne savais pas. Ah bah dis donc. Au pire, si tu veux, j'ai des criquets. Non, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Allez en français, pose la première question. Oh mon dieu. Bon, c'était quand la dernière fois que tu as pleuré en face de quelqu'un et pourquoi ? C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré en face de quelqu'un et pourquoi ? Alors attends, parce qu'il faut que je m'en rappelle et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, je ne sais plus. Très honnêtement, je ne sais pas. Allez, bonne app. C'est pour moi ? Ah non, 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 pas proche de moi. Alors attends, je vais te dire quand est-ce que j'ai pleuré. Non, c'est juste que je ne m'en souviens pas. Il faut juste que je me rappelle quand est-ce que j'ai pleuré. Ah mais bien sûr que je m'en souviens quand est-ce que j'ai pleuré. J'ai pleuré avant-hier dans l'avion parce que je suis tétanisé par l'avion. Je suis parti en voyage professionnel pour faire des interviews à Marbella. Et j'ai pleuré dans l'avion et l'hôtesse venait tous les quarts d'heure me voir, voilà. Ca va. Yann, t'as une question. T'es obligé de donner ton business, tu le donnes à qui ? Si je suis obligé de donner mon business, je le donne à qui ? Je le donne, 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 je le donne à mon chéri, à mon fiancé. Ok, d'accord. Tiens, il faut qu'on mange. Non, non, non. C'est un petit. Un petit. Un petit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Yannick il a... Moi je me mets comme ça, vous m'en voulez pas. Alors Yannick une question, allez on y va. C'est vraiment immonde. Mais ils sont vivants quoi, mais j'imagine que ça va crescendo en plus de votre truc là. Vos questions vont être de plus en plus hard. Allez Yannick. Quel est le candidat de télé-réalité le plus con et pourquoi ? Oh je suis pas venu là pour souffrir. Le candidat de télé-réalité le plus con et pourquoi ? Bah je répondrai pas à cette question parce que ça fait partie de ma déontologie. Je ne veux pas être dans le jugement donc je ne jugerai pas. C'est bien mais c'est le but du jeu. Non je peux pas, je te jure je peux pas. Un petit. Ah sur ma vie je ne peux pas. Ah non je peux pas. Tu le touches. C'est vivant ou pas ? Non c'est pas vivant. C'est vivant. Tu me fais rien, tu me fais pas le truc. C'est moi qui ne touche pas moi-même. Alors tiens. Arrêtez-moi ! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Réponds à ma question. Bonjour. On te compare énormément à Jerem Star. Enormément. Déjà, est-ce que... La question je la voulais faire simple parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Tu dois t'exprimer sur son affaire pendant 30 secondes, tu dois te dire ce que j' отношais à vous dire. Je l'ai jamais fait donc je le ferai pas. Non mais vraiment. Non 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 ! Non non non, très sincèrement je le ferai pas et je vais vous dire pourquoi. Et qu'est-ce que tu penses de lui alors ? Mais parce que c'est pas mon rôle de juger une affaire ou une affaire en plus juridique c'est pas ma place. Je n'ai pas fait d'études de droit. Qu'est-ce que tu penses juste de lui alors, hormis le GRM Stargate ? J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube il y a deux ans et je ne le referai pas. Est-ce que tu as eu des coups de pression de GRM Stargate ? J'ai eu des coups de pression de personne, personne ne me mettra un coup de pression, je n'ai peur de personne. Ah non, je n'ai pas dit que tu avais peur de Quentin. Tu as peur des petits verres par contre. Oui, ça par contre j'ai très peur. Non mais je n'ai pas envie de m'exprimer parce que je l'ai assez fait. On me repose la question à chaque fois, c'est pour ça que j'invite à regarder ma vidéo. Parce que je l'ai fait une fois, ce n'était pas pour le refaire 36. Ok, une dernière question chacun. Si tu as le choix entre rejoindre la bande de TPMP avec Cyril Hanouna ou la bande de Quotidien avec Yann Barthé ? Quotidien, direct. Sans hésiter ? Sans hésiter, même si je trouve parfois que c'est un petit peu trop moralisateur, je le conçois. Parce que je préfère la façon dont sont traités les sujets, ça me ressemble plus. D'accord, très bien. Et là tout de suite, tu nous balances un scoop ou pas ? Qu'est-ce que j'ai comme scoop ? Qu'est-ce que je pourrais vous balancer comme scoop ? Le casting des Vacances des Anges ? Allez, carrément. Ok. Alors le casting des Vacances des Anges, on va retrouver Sabrina qui a participé au Prince de l'Amour. Ok. On va retrouver Brian de Secret Story 11. On va retrouver Julie Robert qui a participé à Secret Story 11 qui était en rivalité avec Barbara et avec Charles. Bon, eux n'y seront pas. On va retrouver Thomas, Toto le sang qu'on connaît tous, le sang de la veine. On va retrouver une jeune femme étonnante qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui est l'ex de Cristiano Ronaldo, sa dernière ex en date. Ah ouais ? Oui, tout à fait. Et qui s'appelle Deparisis, c'est son nom de famille, j'ai un trou de mémoire sur son prénom. On va retrouver Andréanne qui avait participé aux Anges Juides, qui avait eu une histoire avec Aurélie Preston. Et qui on va retrouver d'autres, là comme ça vous me prenez de court. Mais voilà déjà je vous ai lancé quelques noms. Eh ben merci énormément. Alors je vais poser une dernière question quand on n'a pas beaucoup de temps. Appelle une personne connue que tu as dans ton téléphone, celle que tu veux maintenant. C'est parti. Mais je ne capte pas. Whatsapp ! Je ne capte pas. Whatsapp, 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 Whatsapp. Alors je veux bien mais regarde, je n'ai pas de point de wifi et je n'ai pas de batterie. Eh ben on a le wifi. Parce qu'on est au moins un. Ok alors tu me donnes le code. On lance la musique. On lance la musique. Et je mets le wifi pendant la musique. Ça marche. Bougez pas les amis. On a encore un sujet qui va vous parler. Il y a quelqu'un qui rêve d'être connu et qui nous a écrit bougez pas. C'est l'artiste Mafia Lazar. On revient juste après avec Sam Zira sur VL. Vous êtes sur VL. J'espère que vous avez la forme. Il est 15h54. C'est la dernière séquence. On est avec Sam Zira. On est toujours avec Sam Zira. Francescela. Hello. Yannick. Ouais. Gaëtan. On a demandé à Sam Zira d'appeler quelqu'un de connu au téléphone. J'ai pris le premier nom qui est tombé dans mon répertoire. C'est qui ? Gabano. Ah j'adore. Alors. Vous connaissez Gabano. Ah oui oui. Je connais pas mais. C'est un macho cœur tendre on va dire. Allez bah on l'appelle. On l'appelle. Mais tu veux que je lui dise quoi ? Eh bah l'idéal. Ah tu me fais peur avec tes verres. J'ai peur des petits verres. Non mais parce que moi je les mange. En fait Yannick il les mange pour le fun. J'adore. Il a fait les princes de l'amour. Ah bah attends ça sonne. Je veux un haut-parleur ? Ouais. Tu lui dis exactement ce que tu veux. Ah t'essayes de le baratiner. Ok. Je lui fais un canular quoi. J'ai un gros problème avec. Ouais c'est ça. Tu me dois des thunes. Ah c'est très énorme. Bon mais on a pas fait business ensemble. S'il répond pas on revient on passe à quelqu'un d'autre. Pendant que ce temps là Yannick dit juste aussi. Non 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 normalement il répond. Attends il devrait répondre. Sauf s'il est pas réveillé. A 15h50. Ouais ça peut arriver hein s'ils sont en booking la veille. Ouais ça ouais. Sinon si t'as un autre Marseillais Paga. T'as Paga ? J'ai Paga. Allez on tente Paga. On va appeler Paga les amis. Si vous voulez réagir à hashtag Mathémaclic. Sam Zira appelle Paga. Il va lui faire croire qu'il... Et en plus Paga il a créé l'hymne de Cyril Hanna pour la coupe du monde. Ah ouais. Et tu peux lui dire. Ouais franchement je suis pas fan de ce que t'as fait. C'est vraiment toi qui l'a fait. C'est quoi ce délire ? Après on lui dira que c'est bien évidemment. Parce qu'on adore l'hymne. On va la pécho. Carrément. De Cyril Hanna. J'entends un peu en attendant que Sam appelle Paga ou pas. Il va nous la mettre. Attends normalement ça devrait sonner. C'est lui qui a fait l'hymne ? Oui c'est lui qui l'a mixé. Ah mixé. Il est très doué en dating Paga. On va la pécho. On va la pécho. J'ai vu qu'il est sorti normalement. T'aimes le twerk. C'est pas mal du tout. En tout cas ça me dira. Tout le monde lui répond. Tout le monde d'ailleurs. Cette heure là... C'est pas le genre de télé-réalité. C'est moi qui sais la musique que j'ai produit pour Cyril Hanna. Bah comment tu sais ? Comment ça se fait que tu dis ça ? Parce que je sais que ça allait faire le buzz. Ah ! Bah c'est marrant parce que... Dis moi Paga je t'appelle parce qu'il faut que je te dise quelque chose. Dis moi. Euh... Je sais pas si tu l'as remarqué mais ça fait un petit moment. Voilà je me dis que j'aimerais bien faire plus avec toi. D'accord. C'est à dire ? Ben euh... Euh... Je sais pas. T'as pas vu mes petits jeux de regards la dernière fois pendant qu'on était en interview euh... Putain mais c'est encore une caméra cachée là mon vieux merde. Ou un truc pourri... Ah non non non. Ah non non non. Pas du tout mais c'est euh... Sam. Oui. Sam. Oui. Sam. Je t'écoute. Oui. Tu t'aimes ? Oui. Reste avec ton chéri. Mais la dernière fois pourtant Paga tu m'as dit que... Mais pourquoi te dire tous les gays ? Tu m'as dit que si tu... Tu m'as dit que si tu devais faire quelque chose ce serait avec moi. Un petit plan à trois. Ah oui. Si demain je me convertisse c'est le premier à qui se tape à la porte. Oh ! Bonjour. Comment ça va ? Ouais ! Bon bah écoute euh... T'es trop... On apprend pas aux vieux singes à faire la grimace hein. Paga t'es en direct sur VL j'ai pas si tu m'entends. Eh laisse t'y attends je te... tiens. Bah vas-y. Salut Paga je m'appelle Matt Podcast et on est en direct sur VL actuellement. Donc c'est une radio parisienne et on t'a fait un petit canular. Comment tu vas ? Mais tu sais en fait j'ai t'expliqué moi là-bas je fais des canulars. Eh oui. Et quand j'entends la voix de Sam... En fait il a fait d'une façon que c'était pas bon. Oh ! Je l'apprendrai mais c'est un métier ça. Je l'apprendrai. D'accord on va bien nous apprendre aussi si tu veux venir en invité y'a pas de problème. Eh ben je viendrai avec grand plaisir. Bravo poteau pour on va à la pécho. Je sais que c'est toi qui a mixé le son là de Cyril Hanouda. C'est gentil en tout cas merci beaucoup. A bientôt Paga merci beaucoup pour la rigolade. Gros bisous Anthony bye bye. Ciao mon loulou. Bravo beaucoup Sam. Oh bah écoute bravo c'était pas quand même trop fructueux. Franchement il était drôle. J'ai essayé on va dire ça comme ça. Franchement bravo. Alors on a un petit sujet on le fait vraiment en deux minutes rapidement. Oui vas-y. Y'a Lisa qui nous a envoyé un mail. En plus Sam j'avais envie de te poser la question. Parce que toi c'est vrai que tu commences à acquérir une notoriété. Oui donc tu vas me chercher la merde c'est ça Maman ? On ne fait pas gaffe. Je te lis le petit message de Lisa. Je rêve d'être connue depuis toute petite je vais être une star. J'attends tous les ans les Energy Music Awards pour regarder mes idoles et m'imaginer à leur place. Fais de la télérité. Le problème c'est que je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer la comédie et je suis super timide. Alors est-ce qu'on aurait des conseils pour Lisa déjà ou des choses à lui dire clairement ? Alors des conseils oui parce que moi je suis un ancien timide maladif. Mais quand je te dis maladif ça veut dire que je me cachais dans les jupes de ma mère. Je ne voulais pas dire bonjour aux gens. Et même toujours aujourd'hui je peux passer pour quelqu'un de froid ou quelqu'un qui se croit au-dessus des autres. Alors que ce n'est pas le cas c'est juste de la grande timidité. Je suis extrêmement timide. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait du théâtre pendant trois ans. J'ai intégré le cours Florent parce que pas forcément je voulais être comédien mais c'était plus pour régler mon problème de timidité. Et comme ça a été l'école de la vie ça m'a beaucoup aidé. D'accord merci beaucoup je pense que ça a beaucoup aidé du coup Lisa. Et bien j'espère. Bisous Lisa en tout cas. Si vous étiez connu, dernière petite question. Si vous étiez connu c'est quoi le kiff que vous ferez ? Mais connu genre connu dans toute la France tout le monde vous connaît quoi. Un petit kiff que tu ferais voilà comme ça. Vas-y Gaëtan pour commencer si tu veux. Je sais pas le petit kiff genre je sais pas. Enfin je me permettrais des choses que je me permets pas aujourd'hui genre plein de trucs à la con genre. Demandez des trucs genre improbable. Moi clairement sans hésiter c'est rentrer en boîte de nuit gratuitement. Demandez des bouteilles gratuits. Et surtout faire un partenariat avec par exemple Lacoste. Moi c'est clairement j'aimerais bien juste une fois être princesse de Disney. Princesse de Disney ? Ouais. Oh c'est mignon. Tu pourrais en plus t'as une jolie petite bouille. Elle est trop choupille. Bah ouais. C'est mignon. Toi Sam c'est quoi que tu ferais si tu étais connue par la France entière un petit kiff ? Ecoute moi ce que je ferais c'est que j'essayerais de rencontrer Britney Spears. Ah ouais c'est ton idole ? C'est mon idole. J'adore. J'adorerais la rencontrer. Hein ? Pourquoi tu la tweet pas ? Bah non je tweet pas ça fait 4 mois que je tweet plus. Ah bon pourquoi ? Bah parce que j'aime pas. Ouais je me suis dit tu nous as même pas retweeté et tout. Non parce que j'ai des trucs automatiques avec ma chaîne Youtube qu'ils font mais moi j'y vais pas je n'aime pas ce réseau social. Ça marche. Alors moi ce que je ferais c'est que j'appellerais des gens genre au hasard et je ferais bonjour c'est Mathieu Richard. Des exercices pour voir s'ils sont surpris. Ouais est-ce qu'ils connaissent ? Oh moi quand même. Si jamais ils connaissent toute la France. Bah oui oui oui. Sinon j'en ai un autre. A chaque fois en feu de voiture, feu rouge, je m'arrête sur la tête et je fais salut à tous les gens pour voir leur réaction. Je ferais ça. Et tu filmes et tu mets le concept sur Youtube. Ouais c'est vrai. Mais carrément. Mais ça va il a pas la concept. Alors pas du tout hein. Il va juste voir si la France mondiale le connait. Mais vous êtes débile ou quoi ? L'interprétation du sujet. Je sais pas si c'est français mais. L'interprétation du sujet. L'interprétation du sujet c'est si tout le monde nous connait. Donc déjà tout le monde connait. Il y a pas un français qui te connait pas quoi. C'est le réactif que tu te ferais. Moi comme je suis un gamin c'est voir la réaction des gens et tout. Ah oui donc au final c'était toi qui étais plus dans le sujet que nous. On était à côté de la plaque. En gros il vient nous dire on fait un hors sujet on est des nuls. C'est ça. Merci Matt. Parce que ça marchait aussi quand même. Mais en même temps c'est lui qui a écrit le concept de la question. C'est nous les nuls. Alors est-ce que c'est Matt qui a écrit le concept de la question. A voir dans 2-3 mois. Affaire à suivre. Ah non ça c'est moi qui a écrit ça. Ah ok il fait référence au plagiat Starbac. Tu veux bien être mon avocat pendant 30 secondes ? Ah si tu veux. Ça m'aurait excité d'être avocat. Alors regarde la caméra. Oui. Vas-y je dois dire quoi ? Tu dois défendre mon cas de plagiat. Ah oui que j'ai suivi en interview. Ok. Donc si j'étais ton avocat je dirais que Matt Podcast est un jeune homme. Et que quand on est jeune on fait des bêtises. Et que l'essentiel quand on fait des bêtises est de savoir les reconnaître. Et pour le coup Matt Podcast a su reconnaître sa bêtise très rapidement. Plutôt que d'essayer de la contourner. Et je dois dire que ça c'est quelque chose qui doit être noté. Qui doit être pris en compte. Non pas pour s'apitoyer sur son sort mais simplement pour le reconnaître et être juste. Voilà. Et comme on dit erreur avouée erreur à moitié pardonnée. Donc j'ai envie de dire avec les années en plus qui sont passées Matt Podcast pardonné. Ah c'est gentil. Franchement super. Franchement c'était top. Il fallait juste faire un truc en plus parce que souvent les avocats apprend ils font. Et on va s'intéresser à Mathieu Richard. L'enfant. Non non ça c'est sûr en toute intimité. Bon en tout cas merci beaucoup d'être venu Frances. Merci à vous. Vraiment toujours un plaisir de t'avoir autour de la table. Merci Gaëtan. Yep. Merci Yadi. Merci à toi. Et merci beaucoup Sam. Merci Matt. Merci à chacun d'entre vous pour votre invitation. On peut te souhaiter quoi là pour la suite. Parce que vous pouvez me souhaiter de continuer d'être heureux dans ce que je fais voilà. Sur les mois et les années à venir. Et bah on te le souhaite avec grand grand plaisir. Merci beaucoup Sam. Yannick. Et on peut fêter le million ensemble. On te réinvite dès que t'as un million. Allez ça marche. J'allais dire faut pas fêter avant que ça arrive. Donc y'a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Pour ta bonne humeur. C'était un plaisir de te recevoir. Les amis merci beaucoup d'être avec nous tous les mercredis de 15h à 16h. C'est vraiment un kiff. On a commencé à pas longtemps mais quel plaisir. Merci beaucoup. A la semaine prochaine mercredi 15h. Ciao. Bye bye. C'était l'air de votre cours de Mathémaclic. Tous les mercredis de 15h à 16h. Éclate-toi avec Math, Gaëtan, Yannick et Franck 16 sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada